Salut tout le monde, ici Jojo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag! C'est un style de vidéo que je fais rarement, voire jamais, sur ma chaîne parce qu'il n'y a pas grand monde qui font des tags sur les parfums et on s'entend que ma chaîne parle que de parfums et j'ai vu récemment qu'il y avait une youtubeuse qui était quand même connue qui s'appelle Sananas qui avait créé un tag accro parfum J'ai fait rapidement le tour des questions, je me suis dit que les questions avaient l'air amusantes à répondre donc je me suis dit, pourquoi pas, on va en faire une vidéo J'ai les questions sur mon cellulaire et il y a 18 questions quand même Donc, première question, c'est combien de parfums as-tu? J'en ai 40, à ce que j'ai pu voir de la vidéo de Sananas c'est pas aussi impressionnant, mais je considère que 40 c'est quand même bien Question 2, quels sont les 3 parfums dont tu ne pourrais pas te passer 5 si tu as plus de 50 parfums? J'en ai 40, donc je vais devoir en prendre 3 et ça va être dur de choisir Si j'ai à choisir en 3, je crois que j'irais avec, comme premier parfum, j'irais avec le Violette Oud de chez Taif Al-Emerat Je crois que c'est comme ça qu'on le dit, ah ouais, ça serait vraiment lui que, ça serait un des parfums que je ne pourrais pas me passer parce que, en fait, c'est une odeur qui est très, ça sent le Oud mais c'est un Oud un peu vanillé en même temps d'être chaud ça sent un peu le rhum, mais ça a une odeur tellement spéciale, mais ça sent tellement bon C'est comme un rhum vanillé avec du... moi ça me fait penser à ça comme odeur Je crois que le deuxième, ça serait le Sunrise de chez Franck Olivier Ça, je le mets dans la catégorie des parfums que tu pourrais avoir comme premier parfum Pour vrai, je pense que si j'avais un seul parfum à choisir pour ce qui est de mes parfums de tous les jours qui n'est pas trop agressif, qui n'est pas trop... juste comme un passe-partout, ça serait lui C'est une odeur qui est fruitée, mais qui n'est pas sucrée, qui n'est plus... c'est un fruité qui est frais Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça, mais exemple, quand vous allez à la campagne Je tiens à préciser la campagne où il n'y a pas de vaches parce qu'on s'entend que quand il y a des vaches, ça ne sent pas super bon, mais bon L'odeur fraîche du vent, de la nature, ça me fait un peu penser à ça, mais avec des baies Et le troisième, je ne l'ai pas encore, mais je vais l'avoir très bientôt Et je sais que c'est un parfum que tout le monde parle ces temps-ci, mais quand je l'ai senti, ça a été un coup de coeur C'est le fameux Black Opium de Yves Saint-Laurent Numéro 3 Le parfum que tu n'aimes pas Mais je les aime tous Est-ce que ça peut être ma réponse? Il n'y en a pas que je n'aime pas Ok, je fais juste un petit 30 secondes de parenthèse à ma vidéo parce que j'ai cru remarquer, en regardant les autres vidéos de Tag Acro Parfum qu'on pouvait choisir un parfum qui ne faisait pas partie de notre collection Moi pour vrai, je pensais qu'il fallait choisir un parfum qui faisait partie de notre collection mais qu'on n'aimait pas, ou qu'on n'aimait plus, ou qu'on aimait moins Mais finalement, j'ai cru comprendre qu'on pouvait choisir n'importe lequel Ce qui est quand même logique, parce que les parfums qu'on n'aime pas, on ne les a pas Donc si j'ai un parfum à choisir pour cette catégorie-là Je suis vraiment désolée parce que je le sais Je le sais que ce parfum-là est quand même super populaire Il y a beaucoup de gens qui l'aiment Donc je suis vraiment désolée pour tous ceux qui l'aiment Mais c'est le fameux Alien de chez Thierry Mugler J'ai une de mes très bonnes amies qui le porte parfois Et sur elle, ça va super bien Ça se transforme quand même bien Mais quand que moi, je le mets sur un papier et que je le sens seule On dirait que je ne suis pas capable de l'apprécier autant que les autres Je ne sais pas, je trouve que ça sent trop fort C'est trop épicé, je ne sais pas Je ne suis pas capable de l'apprécier Peut-être un jour, peut-être en vieillissant Je vais pouvoir l'apprécier à sa juste valeur Mais pour l'instant, je ne peux pas Encore désolée pour tous ceux qui l'aiment Donc voilà, on retourne à la vidéo Numéro 4 Tu portes quoi aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, j'avais juste envie d'une brume corporelle Je ne voulais pas me casser la tête J'avais envie de quelque chose de léger Donc j'ai pris le Spice Pumpkin Cider de chez Bath & Body Works C'est vraiment une petite bouteille de 28 ml C'était une édition limitée de l'automne 2017, je crois Et c'est une odeur de citrouille Ça sent vraiment comme il est écrit Ça sent la citrouille, ça sent épicé Et ça sent un peu le cidre, l'alcool Numéro 5 Celui que tu appliques en sortant de la douche Très facile Je porte la brume corporelle de chez Body Fantasies Le Fresh White Musk C'est une odeur de savon liquide Le savon blanc liquide d'oeuvre Ça sent le propre, ça sent le frais, ça sent la douche 6 Quel était ton premier parfum? Est-ce que c'est le premier parfum de quand que j'étais vraiment jeune Ou le premier que j'ai pu m'acheter seule? On va faire les deux Le premier parfum que j'ai eu quand j'étais très très jeune Je devais avoir 10 ans C'était le parfum noix de coco Calgon Je crois que c'était noix de coco, oui C'était une brume corporelle Qui sentait la noix de coco mais un peu crémeuse Ça sentait juste trop bon J'en mettais en me levant J'en mettais avant d'aller à l'école J'en mettais pour aller me coucher J'en mettais tout le temps 24h sur 24 Et le premier parfum que j'ai pu m'acheter seule C'est le Katy Perry Miao C'est une odeur fruitée, vanillée, sucrée Ça sent juste trop bon C'est quand même impressionnant le nombre de gens qui ont dit que je sentais bon avec ce parfum là Je l'ai adoré Il y a vraiment une place super importante pour moi dans mon coeur C'est mon premier parfum 7. Le dernier parfum que tu as eu dans ta collection Je l'ai acheté aujourd'hui J'ai acheté le Oriental Gourmand de chez Zara C'est la première fois que j'achète un parfum de chez Zara J'étais quand même... J'étais curieuse de savoir si en fait les parfums Zara valaient la peine Ça va faire longtemps qu'en fait je voulais tester un parfum de cette marque là Mais voilà, c'est mon dernier de ma collection Ensuite, mon parfum signature J'en ai pas Je porte tellement de parfums différents tous les jours Que j'en ai pas un que je porte plus que les autres Qui pourrait être ma signature Ton parfum pour une soirée Je crois que j'irais avec le Violette Oud de Pluto Ou ce parfum là vient de la même compagnie que le Violette Oud Il est plus léger je trouve que celui Violette Oud C'est moins épicé, c'est plus frais je trouve C'est une odeur de Oud qui est comme plus frais Mais je crois que ce serait les deux que je pourrais utiliser pour une soirée Ensuite, ton parfum pour le printemps Pour être honnête, le printemps c'est comme la saison où est-ce que j'ai le moins de parfum qui pourrait être pour le printemps Mais si j'avais à en choisir un, si j'avais à en choisir un, je pense que j'irais avec une brume corporelle Ça serait la Hearts and Daisies de chez Body Fantasies Ça sent vraiment la pomme fraîche dans de la verdure C'est super frais, c'est super léger, c'est parfait pour le printemps Ensuite, mon parfum pour l'été Puisque je ne suis pas une adepte des eaux de toilette, eaux de parfum, des odeurs quand même fortes pour l'été Je suis plus le genre de personne qui va aller chercher des brumes corporelles ou des huiles Donc si j'avais un parfum à choisir pour l'été, ça serait la Bohémienne de chez M.O.R. ou Mort Je ne sais pas trop comment on le dit En gros, cette huile de parfum-là sent les fleurs blanches et les agrumes 12. Ton parfum pour l'automne J'en ai vraiment énormément C'est quand même dur comme question à répondre On dirait que je ne suis pas capable de choisir Si j'avais à en choisir qu'un seul, je crois Ok, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui sont adeptes des parfums de célébrité Mais moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange Donc je crois que j'irais avec le Fantasy de Britney Spears C'est un fruité floral Il est sucré, mais il n'est pas comme trop sucré qui va en donner mal au cœur C'est une odeur de bubble gum De bonbon, mais sexy Et mon parfum pour l'hiver, je ne serais pas original du tout Mais ça serait vraiment le Black Opium de chez Yves Saint Laurent Question 14 Le plus beau parfum de ma collection Vous ne venez pas dire que ça, ce n'est pas un diamant Ça me fait vraiment penser au parfum vintage dans le temps de mes grands-parents Ensuite, quel est ton genre de parfum? Fruité oriental, floral, etc. Moi, je suis plus le genre de personne qui aime les fruités floraux Ça peut être à la limite gourmand Ou les orientaux vanillés C'est les catégories de parfum qui m'attirent le plus C'est sûr que je peux être ouverte à d'autres catégories Mais ces deux catégories-là, c'est comme mes préférées Quel est le plus gourmand? Mon parfum le plus gourmand est une brume corporelle Et ça sent les bonbons à la fraise Ça sent vraiment comestible En fait, ça sent un bonbon que je mangeais quand j'étais vraiment jeune Et que ma mère, elle adorait C'était comme des bonbons fraises et yogourt Et ça sent exactement pareil Le parfum que tu as acheté plusieurs fois? J'en ai pas J'en ai pas que j'ai acheté plusieurs fois Pas pour l'instant Mais il y en a un que je considérais aller racheter encore une fois Et c'est le fameux Vanillor de chez Yves Rocher Pourquoi? Parce que ce parfum-là Premièrement, je trouve qu'il sent vraiment bon Mais il a comme une valeur un peu sentimentale pour moi C'est le premier parfum que mon copain m'a offert Donc c'est le seul que je peux mettre dans cette question-là Et la dernière question, c'est Si tu devais éliminer un parfum? Euh... Hum... Bonne question Euh... J'en ai peut-être un Si je devais éliminer un parfum, c'est pas parce que... Euh... Il sent pas bon C'est plus au niveau, je crois, sentimentale Je crois que j'éliminerais le Sweet Cinnamon Pumpkin de chez Bat & Body Works C'est une brume corporelle Ça sent... Ça sent vraiment comme la citrouille, la cannelle C'est un peu masculin Mais ça sent vraiment bon C'est sucré mais c'est épicé en même temps Je vais vous expliquer pourquoi je l'éliminerais C'est qu'au moment où est-ce que j'ai porté ce parfum-là Je travaillais à une place qui n'était... Qui avait pas vraiment des bonnes valeurs Et ça a été un moment de ma vie qui a été vraiment difficile Et je l'ai pas porté depuis ce temps-là Mais je vais vous avouer que cette semaine, j'ai essayé de le porter Pour voir si je pouvais le passer tout de même Parce que moi, quand j'achète des parfums, je déteste avoir à le jeter ou des choses comme ça Moi, je l'ai fini tout seul Mais quand je l'ai porté cette semaine, ça m'a vraiment fait penser à cette période-là Et je me sentais pas bien Pour de vrai, c'est pas un parfum que je vais jeter Je vais essayer de le passer tout de même Mais à niveau émotionnel, c'est ça C'est pour ça que je m'en débarrasserais Et voilà, ce fut tout pour ma vidéo J'espère que vous avez apprécié Pour ma part, j'ai vraiment aimé faire le tag Ça a vraiment fait changement de mes vidéos d'habitude Et j'ai vraiment aimé Si jamais vous aussi, vous avez apprécié la vidéo Mettez un pouce bleu Abonnez-vous à ma chaîne Et j'espère vous voir bientôt pour parler de parfum et tout le tralala Bye!